A vous qu'il dit aujourd'hui, Charlie Torres, des écoles toujours en travaux à la rentrée scolaire. Et oui, nous en faisons de nouveau le triste constat cette année, des écoles en travaux à la rentrée. Cela devient presque une spécialité locale, surtout dans le chef-lieu, un véritable marronnier. L'école maternelle de Mirza, en travaux, transférée provisoirement à Léodat-Volmar, en travaux. L'école René Barthelmy à Cayenne, elle aussi, en travaux. Résultat, parents et élèves doivent prendre leur mal en patience et attendre l'échéance d'une rentrée différée à répétition. Mais alors, à qui la faute ? Beaucoup, nous l'avons constaté hier dans l'invité café, beaucoup pointent du doigt le rectorat, alors que l'institution n'a aucune influence sur la programmation, le déroulement et le suivi de ces travaux effectués le plus souvent au dernier moment. Alors ne surtout pas se tromper de cible, la faute incombe clairement aux collectivités chargées de la construction de ces établissements scolaires et de leur entretien. Et sur ce point, le manque d'anticipation est flagrant, même en tenant compte des aléas. De l'appel d'offres pour la désignation des entreprises, du début des travaux à leur livraison, l'on sait le temps que cela peut prendre, surtout quand il faut commander certains matériaux. Et donc, anticipation, prévision, dans ces cas, s'avère plus que primordiale. Mais dans l'urgence, comment faire pression sur les entreprises ? Leur imposer des obligations de résultats quand ils sont payés au lance-pierre et au pire, des mois, voire des années après ? Et oui, le nœud du problème est aussi là. Il faut du carburant pour faire tourner un moteur, qu'on se le dise. Ah, Mokidi ! Ben oui ! T'es pas qu'il m'a été de l'eau, t'es pas qu'il m'a été de l'eau.